23, Matthieu chapitre 4, verset 23. Il est écrit ici, « Jésus parcourait toute la Galilée, il enseigna dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume des cieux et guérissait ceux qui rencontraient ceux qui étaient plus malades. » Nous le prenons. Jésus parcourait toute la Galilée et enseigna dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume des cieux et guérissait ceux qui rencontraient de toute maladie et de toute infimité. Ma version est un peu différente de la version du Seigneur. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur la mission que le Seigneur nous a confiée, l'avons-nous oubliée ou bien nous l'assumons. La mission d'évangéliser le monde aujourd'hui, l'avons-nous oubliée ou bien nous l'assumons. Cette mission pleinement. Une église qui ne missionne pas finira à démissionner un jour. L'ordre du Seigneur d'aller et de prêcher la parole du Seigneur n'est pas à discuter. Jésus ne nous demande pas d'attendre à l'église pour que les païens viennent à nous. Il nous dit « Allez ! » « Allez dans les quartiers, allez dans les universités, allez dans les villages, allez dans les villes, allez dans les prisons et proclamez ma parole. » La forme et le fond de ce verset, nous allons l'étudier ensemble. Jésus parcourait toute la Galilée. Le mot ici « parcourir », cela signifie quoi ? Quelqu'un qui parcourt, c'est quelqu'un qui est actif. Il va de lieu en lieu. La Bible dit que Jésus allait de lieu en lieu. Jésus n'était pas inactif. Il ne se figait pas dans un seul endroit. Il allait de lieu en lieu. Il était en mouvement. L'église aujourd'hui est trop figée. L'église n'est pas en mouvement. Les chrétiens aujourd'hui sont devenus lourds. Ils ne sont pas actifs. Ils ne sont pas en mouvement comme Jésus. Dans le temps où Jésus vivait, il y avait environ 80 villages et certaines villes, grandes villes. Et comme vous savez, le pays d'Israël est un pays de montagne. Et Jésus, lorsqu'il parcourait toute la Galilée, voyait-le en train d'aller sur le flanc de la montagne, en train de rechercher les villages. Tantôt, il est dans la vallée. Tantôt, il est en train de contourner les montagnes pour voir un petit campement, un petit village, ne serait-ce que pour prêcher la parole. Notre Seigneur nous a donné une mission et il a dit, il faut que je fasse l'œuvre de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Bien-aimé dans le Seigneur, si nous voulons faire ce que le Seigneur nous a demandé, il faut être dans la vision, il faut être dans la logique du Seigneur. Pendant que nous cherchons à nous figer, pendant que nous devenons lourds, la voix du Seigneur continue de résonner. Allez, allez mes enfants, allez mes enfants, allez, allez dans les préséries, allez dans la prison, mes enfants, allez. L'avons-nous oublié combien nous assumons cette mission. Avant de quitter cette terre, il a confié cette mission aux apôtres. Lorsqu'il était avec eux, il en parlait. Matthieu en a parlé, Marc en a parlé, Jean en a parlé, Hapte aussi en a parlé, les livres que je viens de citer. Allez dans le monde entier et annoncez la bonne nouvelle à tous les hommes. Matthieu l'a dit, Marc l'a dit, et Matthieu dit, « J'ai reçu tout le pouvoir dans le ciel et sur la terre, allez dans le monde et faites des disciples de toutes les nations. » Jean dit, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Je vous ai donné la mission d'aller déporter des fruits qui soient durables. Et le livre des actes dit, « Vous recevez le Saint-Esprit. » « Cet Esprit suivant sur vous, et vous serez mes témoins. » Tous les livres en parlent. Les évangiles en parlent. Après le premier siècle, lorsque Jésus était mort et il est revenu à la vie, l'église de Jérusalem s'est mise en mouvement comme le Seigneur. Ce n'était pas resté une église, une église inactive, une église figée sur elle-même. Elle était en mouvement. Voici ce que quelqu'un a dit. « Nous vous avons défendu d'enseigneur au nom de cet homme, mais vous avez rempli Jérusalem de ses enseignements, de vos enseignements. » Les apôtres avaient rempli Jérusalem de leurs enseignements. La mission s'avançait. La mission s'est étendue à Samarie, entre les samaritains et les juifs. Les deux groupes ne s'entendaient pas, mais l'évangile a dépassé cela. L'évangile, la vie de Samarie a reçu l'évangile. L'évangile est parti à Antioche et en Asie mineure. Et ensuite, à Marseille du Havre. Dès l'affaire du 12e siècle, la vie de Rome a été touchée. Et même des grands empereurs comme Constantin ont accepté l'évangile. Et aux militaires, des grands chefs militaires se sont convertis. Alléluia ! Quelqu'un l'a dit, « Ceux qui ont bouleversé le monde en sont venus ici et Jansson les a reçus. » Ceux qui ont bouleversé le monde. Avec quoi les premiers disciples avaient bouleversé le monde ? Ce n'était pas avec les âmes. Et ils ont cru en leur Seigneur. Et ils ont reçu une vision. Et ils ont vu le Seigneur et ils l'ont touché. Rien ne pouvait les arrêter, dit Amen. Amen. Le judaïsme, qui est une forme de l'islam, plus rigide que l'islam. Le judaïsme a été envahi, a été supplanté par l'Évangile. Les gens ont emprisonné les apôtres. Ils les ont flagellés. Mais le judaïsme n'a pas pu arrêter le christianisme. La persécution en Asie mineure n'a pas pu arrêter le christianisme. L'emprisonnement. La mort de beaucoup d'apôtres. La plupart d'entre eux ont été exécutés. Le cas de l'apôtre Pierre, où ils étaient en train de le crucifier. Mais, et ils ont mis sa tête en haut. Il a dit, je ne suis pas dit de mourir comme mon maître. Mettez ma tête en bas et mes pieds en haut. Et il a été renversé et il a été crucifié. Lorsque l'Évangile a compris l'importance d'être en mouvement, rien ne peut arrêter cette Évangile. Allez-y, Amen. Ne soyons pas figés, mes frères. Le monde nous attend. Quels étaient leurs secrets ? Ceux qui n'avaient pas d'école théologique, ceux qui n'avaient pas d'école biblique, ceux qui n'avaient pas la Bible, parce que en ce temps, les Écritures se mettent encore sur les papyristes. Chacun n'avait pas une Bible en tant que telle. Mais ils avaient pour verser le monde à leur époque. La question que nous nous posons aujourd'hui, quelle était les secrets ? La première réponse que nous pouvons nous donner, c'est que ils ont compris la nécessité d'être remplis du Saint-Esprit. Alléluia ! Ils ont compris la nécessité d'être remplis du Saint-Esprit. Il est écrit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. À la Pentecôte, Pierre, rempli du Saint-Esprit, prit la parole. Lui qui était l'une des personnes les plus timides, il était devenu fougueux ce jour-là. Il a prêché et trois mille personnes se sont convaincées. Ils ont prié et ils ont demandé au Seigneur de le remplir du Saint-Esprit et la terre a tremblé. Il est clair que sans le Saint-Esprit, la mission sera impossible. Les loges, les émissions secrètes, les esprits de domination qui règnent sur le peuple, pensez-vous que ces esprits-là, qui peut vraiment chasser ces esprits si ce n'est pas le Saint-Esprit ? Pour vaincre le judaïsme, il faut la puissance du Saint-Esprit. Pour vaincre la philosophie d'antenne, il faut vaincre. Il faut la puissance du Saint-Esprit. Amen. Pour vaincre les dianes des éphésiens, il faut la puissance du Saint-Esprit. Ils avaient compris la nécessité d'être remplis du Saint-Esprit. Et à chaque fois que chaque croyant se sentait vidé, il allait prier dans la chambre haute. Il cherchait la face du Seigneur juste à ce qu'il soit renouvelé. Les premiers chrétiens étaient disciplinés de la prière. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Quand on a fait une prière d'une heure ou bien deux heures la nuit et toute la journée, on se promène à se balader. Non. Ils avaient une période, si c'était à 3 heures, à 15 heures ou bien à 16 heures, à chaque fois, ils allaient devant le Seigneur. Le livre des actes a révélé l'expérience de prière de l'apôtre Pierre. Dans la cuisson du Saint-Esprit, il faut être discipliné de la prière. Deux. Les prodiges et les miracles. Les apôtres demandaient les miracles au Seigneur et ils vivaient les miracles tous les jours. Si les morts ressuscitent les bien-aimés, si les aveugles voient, si les paralytiques marchent, qu'est-ce qui peut empêcher le monde de venir à Christ ? Amen. Il ne peut empêcher le monde de venir à Christ. Ce n'est pas aujourd'hui où les chrétiens se contactent de leurs petits miracles et ils sont contents. quand il y a un petit miracle, quand il y a un petit miracle, on danse. Mais autant des apôtres s'étaient répliés. J'ai lu le témoignage d'un homme de Dieu qui est parti en Inde et il était en train de faire une croisade et puis il y avait un extrémiste musulman qui était là. Il avait juré d'effacer le christianisme en Inde. Partout où il voyait le christianisme, il attaquait. L'homme de Dieu était en train de prêcher, il était en train de mettre, en train de pousser les gens et il se moquait du christianisme du sang. Quand il a commencé à prier, cet homme, l'Esprit de Dieu est descendu sur lui là-bas. Et il est tombé au milieu. Et quand il est tombé, il avait une grande vision. Et le Seigneur Jésus avec les mêmes versets s'est présenté et dit que « Je suis Jésus que tu persévites. » Et regarde, il a commencé à pleurer, à pleurer, à pleurer. Il s'est frayé un chemin et il est venu sur l'estrade. Il a dit « Depuis des années vous me connaissez, j'ai combattu contre le christianisme. » Je disais que la parole de Jésus n'était pas vraie. Mais lorsque cet homme de Dieu était en train de prier, Jésus est parti, il s'est montré à moi. Alléluia ! Et il a commencé à témoigner, il a commencé à dire vraiment pour nous que je veux. Alléluia ! l'importance des miracles. Des gens de notre génération, il y en a qui minimisent des miracles. Il ne faut pas minimiser des miracles. Ce sont en partie des miracles qui ont fait que l'évangile a progressé. Alléluia ! Il faut demander au Seigneur d'agir. Il faut demander de se manifester. Il faut demander de guérir les gens. Il faut demander de faire des miracles dans la vie des gens. Et vous allez voir que l'évangile va conspire. Alléluia ! Les premiers chrétiens étaient des véritables disciples et ils formaient eux aussi à leur tour des véritables disciples. Alléluia ! Ce n'est pas comme aujourd'hui les chrétiens qui viennent dans les églises quand on parle d'être disciples de Jésus ne comprennent pas le sens d'être disciple. C'est le fait de suivre un maître sa vision, ses enseignements et chercher à faire à se mettre. Même dans l'Ancien Testament il y a eu le disciple là. Il y a des gens qui ont été apprentis des autres hommes de Dieu comme le pasteur Daniel est ici et ses adjoints qui sont là. ils ont appris ils apprennent auprès du pasteur et dans l'Ancien Testament il y a eu des gens comme ça. Josué était apprenti de qui ? Moïse. Quand Moïse est en train de faire les 40 jours sur la montagne Josué il était sur le flanc de la montagne en train de faire les 40 jours. Alléluia. Quand Moïse descend il trouve Josué et les deux rentrent au camp et une fois il a dit à Moïse vraiment j'attends un cri de guerre dans le camp. Alléluia. mais remarquez ceci le Seigneur appelait Moïse Moïse serviteur de l'éternel Josué serviteur de Moïse. Le Seigneur n'a jamais appelé Josué serviteur de l'éternel non il appelle Moïse serviteur de l'éternel Josué serviteur de Moïse c'est ça le disciple et la Bible dit que Josué a été fidèle en tout avant que Moïse ne quitte la terre il lui a imposé les mains et Dieu a fait pénétrer la sagesse dans la vie de Josué Alléluia. Est-ce que nos jeunes pasteurs qui sont les assistants aujourd'hui peuvent agir comme Moïse ? Élie aussi avait un disciple Élisée Élisée était un cultivateur il était un homme naturel mais quand Élie a jeté son manteau sur Élisée et Élisée est venue suivre Élie il était venu un homme naturel parce que le jour où Élie montait il a dit je ne veux pas de l'argent je ne veux rien d'autre je veux la double portion et l'est qui est sur toi Élie était monté à une certaine distance et il a laissé son manteau quand vous comptez les miracles qu'Élisée a fait il a fait les doubles des miracles qu'Élie a connu un homme naturel peut devenir un homme surnaturel si vous êtes rempli du Saint-Esprit vous allez devenir un homme surnaturel une femme peut devenir une femme surnaturel si la puissance de Dieu est sur vous votre histoire va changer si vous avez compris l'importance de la mission que le Seigneur vous a donnée vous voulez servir le Seigneur vous pouvez devenir une femme surnaturelle Dieu cherche les hommes Dieu cherche les femmes il les répétit il ne veut plus retenir son esprit nous sommes à la fin de temps il veut déverser sa puissance aussi les individus qui sont prêts à aller André était ceux qui avaient entendu parler de Jésus Jean leur avait parlé de Jésus il est parti voir son frère Simon et il lui a dit nous avons trouvé le Messie et il a conduit son frère Simon vers Jésus Philippe aussi a mené un autre disciple au Seigneur je crois que si nous voulons que nos églises soient une église de croissance il faut que chaque chrétien comprenne la nécessité de la mission ne soyons pas timides il faut être en perpétuelle mission il faut évangéliser il faut annoncer il faut inviter les gens à l'église se déplacer puis aller chercher quelqu'un dans le quartier d'abord quelqu'un m'a dit qu'il va venir je vais le chercher c'est pas c'est pas de l'amusement c'est la volonté de Dieu que tu es en train de faire comme ça il t'a promis qu'il va venir à l'église et tu l'attends il ne vient pas je vais faire un tour chez lui et je vais le prendre pour venir et tu t'as commencé et tu vas le chercher pour venir c'est la volonté du Seigneur que tu es en train Alléluia Alléluia c'est plus important que toute autre chose Alléluia Alléluia ils étaient des vrais disciples et ils formaient des véritables disciples Paul a formé Timothée et Timothée a formé les saints Barnabas a formé Marc la méthode de travail des apôtres était la réproduction par multiplication cette réproduction par multiplication comment ça se fait le pasteur notre docteur à l'école nous a dit que non pasteur regardez dans l'église s'il y a dans l'église 4 personnes ou bien 5 personnes qui aiment le Seigneur qui participent à toutes les réunions qui aiment le Seigneur prenez votre temps avec ces 4 personnes il faut les former si tu les formes réellement ce sont ceux-là qui vont vous verser s'il te plaît souvent nous prenons notre temps en train de perdre le temps dans la vie de ceux réellement qui ne viennent pas à toi quand on avance la main il vient en arrière quand on fait ici il donne et le temps passe le Seigneur avait formé ses disciples et ils étaient des véritables disciples en l'état il n'y avait pas de faux chrétiens parce que si tu dis que tu es chrétien on te chasse de la synagogue et tu n'avais pas de part donc quelqu'un ne pouvait pas se lever pour ça vous dire je suis chrétien vous étiez en face de la mort et de la persécution et quand ils ont formé des véritables disciples quand la persécution a éclaté ils sont allés ils sont allés à Nassimileur chacun allait et ils témoignaient et l'église s'avançait les apôtres quand leur génération a disparu ils ont laissé une autre génération qu'on appelle les pères apostoliques à Nassimileur